Ben voilà, on vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine à notre antenne. Match préparatoire, Canadien Leafs. La rondelle est récupérée par Norlinder, cependant il perd l'équilibre. Et voilà un revirement, une belle passe devant le filet, le tir auquel arrêt de Jake Allen au départ de Mihayev. Quel joueur complet, hein? Vraiment. Et là, ben c'est la contre-attaque lancée par Jake Evans. Alors Evans est là, belle passe! Ça, Jean-Sébastien Day, frustré par Jack Campbell, qui a été proactif en reprenant la rondelle. Evans, maintenant, passe à Norlinder. Norlinder qui reprend, voilà son tir, c'est bloqué. Là, je dis Norlinder, c'est Ulonen et lui qui s'échangeaient la rondelle. Norlinder était de l'autre côté. C'est un jeu complètement anodin dans les séries du printemps dernier, rappelez-vous. Les matchs préparatoires servent aussi à ça. Tu te rappelles le coup sur les mains? Oui. L'accrochage dans les années 90, c'est super. Alors voilà, Anderson, le tir! Josh Anderson, aucune explosion encore. Et cette fois, il a réussi. C'est 1-0. André de territoire, explosive et dynamique pour le Canadien. C'est la deuxième fois que ça se produit en supériorité numérique. Jean-Sébastien Day avait été frustré par Jack Campbell une première fois. Et lorsque le vent fortuit de cette rondelle, qui ne trouve pas preneur en Devorak en territoire central, touche le patin de Justin Holle, ça devient une passe parfaite pour Anderson à pleine vitesse. Partie supérieure, Campbell est battu en supériorité numérique. Josh Anderson ouvre la marque. Shuneman reprend et a joué lentement. Ça lui a presque coûté un revirement. Mais on a réussi à reprendre la rondelle chez le Canadien. Voilà, Mishak avec une belle fin. Mishak du revers et Campbell fait l'arrêt. Quelle belle charge du jeune Mishak à Devorak vers Armia. Et Armia remet à Drouan. Là, il y a peut-être un peu d'espace, mais Mihayev le rejoint. Anderson à Weidman, à Armia. Vers Drouan, devant! Quel jeu spectaculaire! Les cinq joueurs ont touché à la rondelle, c'est 2-0. Poster devant le filet du gardien Jack Campbell de Devorak ne fait que rediriger la superbe passe précise de Jonathan Drouan. Mais regardez bien tout le monde qui touche à la rondelle de Drouan. À Anderson, à Weidman, à Armia. Armia retrouve Drouan de l'autre côté qui ne fait ni une ni deux. La passe est parfaite pour Christian Devorak. Qui double l'avance du Canadien en supériorité numérique. Quelle échange! Wow! Alors, Camp et Mihayev ont bien travaillé jusqu'ici, là, en infériorité. Voilà Marner à Hall vers Marner! Oh, et intervention vraiment heureuse de Jake Allen. Armia remet derrière le filet à Devorak. Armia encore, passe derrière à Weidman. Tiens de Drouan, c'est bloqué par Jack Campbell. Ça fait une longue sortie. Encore 19 secondes à la pénalité. Drouan à la rondelle, remet derrière à Weidman. De Weidman à Drouan, belle passe. Devorak remet devant, filet ouvert! Quelle occasion ratée pour Josh Anderson! Oh! C'est pas qu'il est petit, mais tu as parlé de son centre de gravité. Il s'en serre bien, il joue bas. Il frappe bien. Et là, il s'amène en infériorité numérique. Devorak, le tir! Et Campbell fait l'arrêt. Tu ne laisses pas tomber ta couverture défensive. Et tu viens plaquer Simmons, qui était un joueur costaud. Oh! Ben Sherroth remet derrière le filet à Pezzetta. Et devant pour Bourque, qui s'était déplacé. C'était bien pensé par Pezzetta. Et voilà le tir de Sherroth qui dévie loin. À la droite du filet! Tire dévié par Michael Pezzetta. Voilà pourquoi il est important de récupérer les rondelles libres et se créer des deuxièmes et troisièmes occasions de marquer. Pezzetta, lui, est positionné devant le filet. Dahlstrom, qui ne connaît pas un grand match pour un joueur qui veut percer la Ligue nationale. Marner rejoint par Evans. Passe derrière à Riley. Riley tire. C'est bloqué devant le filet. Marner, ensuite à Bourque, c'est le but! Ah! On croit qu'il y a eu hors-jeu. Et ça, en général, quand Mario Leblanc et Éric Gravel pensent qu'il y a hors-jeu, c'est qu'il y a hors-jeu. On voit ici que le patin est entré le jour. Mais est-ce que la rondelle a complètement pénétré? Oui, c'est ça qu'il faudrait voir la rondelle. Exactement. Alors, on va écouter le verdict officiel. Ah, bien, même un match préparatoire. Ils sont intraitables. Intraitables. Mais Gabriel Bourque, il discute un bon match. Oui. Il est très visible. D a énormément de vitesse. Martel ouvre. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour pousser cette rondelle. Kevin Bourque va s'en vouloir sur cette séquence. Elle a tenté de remettre à une main cette rondelle à Norlinder. Quand on fait l'infériorité numérique? Bon. Weidman passe à Drouin. Drouin, Robert Anderson. Et voilà le tien. Et le tien. Les patrons dessinés fonctionnent bien pour cette unité. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on y va d'entrée de territoire dynamique aussi, où on n'hésite pas à attaquer le filet. C'est ce qu'Anderson fait. Et du côté des Leafs, on a été beaucoup trop passifs. À Riley, à Dermott. Dermott passe la rondelle à Riley. Riley devant la scie et le but! Regardez bien, après avoir effectué sa remise, il est complètement oublié. Pendu tout près du filet, il repère de l'autre côté. Caché qui échappe à la couverture de Yann Michak. Là, c'est repris ensuite par Caché. Caché, le long jeu vers Menel. Et voilà maintenant la contre-attaque de Pezzetta. Le tir sur le poteau! Oh, il avait complètement déjoué! Là, ce qui est à souhaiter, c'est que le groupe de Bourque se retrouve pas empêtré, comme on l'a vu en fin de période. Là, Michak qui intercepte. Tire! C'est bloqué par Morazek. On l'a vu, on a tout vu ça sur la même séquence. Oui, t'as raison. Oh, l'arrêt de Poulain. C'est un tir foudroyant de Menel. Brett Sini. Et David Savard, il va de ce long jeu en lobe. Saisi par Pezzetta. Et c'est bloqué par Peter Morazek. De ce côté-là. Surtout en supériorité. Voilà un deux contre un. Mais c'est un peu brouillon. Et Poulain à le dernier bout en harponnant la rondelle. C'était Brooks et Marner. Oh, voilà un deuxième de tir! Et Peter Morazek, il va d'un arrêt spectaculaire. Voilà le tir de Dermott. qui aboutit sur le bâton de Bousseff. Et ensuite, un bel arrêt de Kevin Poulain à l'endroit d'Erago Tchumseff. Anderson tente le dégagement. Ça ne fonctionne pas la première fois, mais réussit une passe ensuite à Devorak. Devorak vers Anderson. Et finalement, le tir de Pezzetta qui en marque un deuxième. Et c'est 5 à 2. Devorak tente de rejoindre Josh Anderson de l'autre côté. Peut-être pour qu'il complète son tour du chapeau. Marner coupe la passe et Pezzetta, finalement, qui trouve le fond d'un filet désert. Ça demeure des matchs préparatoires, tu le dis souvent. Sauf que le match de samedi, avec le tir de Bousseff capté par Kevin Poulain... Sous-titrage ST' 501.